Les plateformes de prêt et plus particulièrement les plateformes de prêt au PME, c'est un phénomène qui est né au Royaume-Uni et aux Etats-Unis il y a une dizaine d'années maintenant et qui est en train de s'étendre à l'Europe continentale et la France en particulier depuis octobre 2014. Alors pourquoi octobre 2014 ? Puisque c'est la date d'une nouvelle loi qui a ouvert une brèche dans le monopole bancaire permettant aux particuliers de prêter en direct de l'argent aux entreprises. Alors les plateformes de prêt s'adressent aux entreprises d'un côté et aux investisseurs privés de l'autre qui veulent prêter aux entreprises. Si on se concentre vraiment sur les entreprises, elles s'adressent prioritairement aux TPE, aux très petites entreprises et aux PME. Mais on a eu la bonne surprise sur l'indice de voir également des entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI et des entreprises cotées également venir emprunter. Toutes les entreprises sont potentiellement éligibles à deux grandes conditions, c'est avoir plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires et deuxièmement avoir une entreprise qui soit rentable à même de rembourser un prêt. Alors une plateforme de prêt, c'est un lieu de rencontre. On a d'un côté les emprunteurs, donc les entreprises, et de l'autre les prêteurs. Sur l'indice, il y a deux grandes catégories de prêteurs, les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels. L'indice est au milieu et organise la rencontre des deux. Alors l'indice a deux grands atouts. Le premier atout, c'est de traiter aussi bien des petits prêts, on peut commencer à 30 000 euros sur l'indice, que des prêts de taille importante, on peut monter jusqu'à 3 millions d'euros. On sait tout traiter de 30 000 à 3 millions d'euros sur des durées de 3 mois à 7 ans. Donc scope d'intervention extrêmement large. Et le deuxième point fort, c'est quel que soit le montant recherché, même si vous cherchez 3 millions d'euros, on vous garantit que vous avez l'argent à la fin du processus. C'est ça, c'est très important. Il n'y a jamais d'aléa à partir du moment où l'indice dit oui à un dossier et que l'entreprise peut présenter son projet sur la plateforme, elle est 100% sûre d'avoir son argent. Ce positionnement assez original nous a permis en fait de devenir assez vite le numéro 1 en France, avec plus de 55% de part de marché, mais également le numéro 1 en Europe continentale, puisque l'indice n'opère pas simplement en France, mais opère également en Espagne et en Italie. Bien évidemment, je vous ai beaucoup parlé des entreprises qui venaient sur la plateforme et de leur motivation, mais de l'autre côté, il faut également qu'elles se financent, ces entreprises, donc qu'on trouve des ressources. Et ces ressources, on les trouve notamment auprès d'investisseurs privés et institutionnels qui viennent prêter leur capitaux sur l'indice à ces entreprises. Ils ont deux grandes motivations. Un, c'est le rendement. Effectivement, en venant sur l'indice, ils ont l'espoir d'avoir un rendement qui est supérieur à d'autres produits financiers, certes moins risqués, mais extrêmement peu rémunérateurs. D'autre part, la deuxième grande motivation, c'est l'utilité. Quand vous venez sur l'indice, vous sentez l'utilité sociale, économique de votre investissement. Vous savez où vous mettez votre argent, vous savez à quoi ça sert, vous savez que ça crée de l'emploi, que ça a un impact direct sur votre environnement. Bien évidemment, quand vous prêtez de l'argent à une entreprise, il faut savoir que l'entreprise peut ne pas vous rembourser. Il peut y avoir un défaut. C'est la vie, malheureusement, des affaires. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. Donc, c'est très important quand vous décidez de venir sur une plateforme en tant que prêteur, de penser à diversifier votre risque, non pas en prêtant à une, deux ou trois entreprises, mais vraiment de prêter à 50 ou 100 entreprises pour avoir un portefeuille le plus diversifié possible en cas d'accident sur un dossier en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...